Donc, une question ici de Cathy de Montréal. Voici la question. Comment, c'est une question très intéressante, comment le péché est apparu dans le ciel? La question de Cathy, comment le péché est-il apparu dans le ciel? Déjà, Cathy, c'est quelqu'un qui lit la Bible ou qui a l'entendu parler parce que pour qu'elle dise comment le péché est-il apparu dans le ciel, c'est qu'elle sait que la Bible dit que le péché, le problème du mal n'a pas commencé sur la terre. C'est ça. Nous ne sommes pas les seuls dans l'univers à connaître le problème du mal. Ça a commencé donc dans le monde des anges. Comme vous êtes tous les deux des lecteurs et des étudiants assidus de la Bible, je vais vous poser la question. Si vous deviez répondre à Cathy et donner un texte qui explique un petit peu, autant qu'on peut le comprendre, quel était le problème du mal au départ? Comment ça a commencé? Quel texte vous proposeriez? Moi, j'en prendrais un dans le fait de jeu comme ça, Isaïe 14, verset 14. 14, 15. Et toi? Moi, ça serait dans Ézéchiel. 28. Allez. Mais c'est ça. Honneur aux femmes, je vais aller dans Ézéchiel. Ézéchiel 28, verset 14 dans ce coin-là. Merci. Je vais aller dans Ézéchiel. Alors, dans le texte d'Ézéchiel, il est question d'un roi qui s'appelle le roi de Tyre. Oui. Mais clairement, le prophète d'Ézéchiel, derrière le roi de Tyre, parle de quelqu'un d'autre parce qu'on parle de lui comme d'un chérubin. C'est ça. On parle de lui comme étant en Éden, comme ayant été créé. Donc, on voit que derrière le roi de Tyre, il y a celui qu'on appelle généralement le diable. OK. Et alors, voici ce qu'il a dit dans Ézéchiel 28, à partir du verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu et te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Donc là, je pense qu'on a une réponse à la question de notre auditrice. Comment ça a commencé? On ne va pas spéculer sur la manière exacte dont ça s'est passé, mais clairement, le péché originel, si on peut dire ça comme ça, c'est un péché d'arrogance, dit le texte, d'orgueil. D'un chérubin qui a voulu être plus que ce qu'il était, qui s'est pris pour Dieu. Et en même temps, c'est intéressant parce que, comme le péché est vu aussi comme un intrus, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer complètement. Mais il y a quand même une source qui dit que la racine du péché, ça serait l'orgueil, l'arrogance. Et c'est tout autant la racine du mal et du péché sur cette terre que dans le ciel. Si on pouvait extirper de cette terre l'orgueil, l'arrogance et l'égoïsme, on serait pas loin du paradis. Oui. Mais c'est quand même un mystère. Il reste une partie du mystère qu'on découvrira sans doute davantage un jour en présence de notre vie. Merci. Sous-titrage ST' 501